Deuxième jour, donc on va voir aujourd'hui la deuxième règle Facebook. Donc la deuxième règle c'est quoi? La deuxième règle c'est comment activer les alertes de connexion pour votre compte Facebook. Parce qu'il y a beaucoup qui font l'erreur, ils se connaissent sur plusieurs machines à la fois. Maintenant comment savoir si quelqu'un est en train d'utiliser mon compte Facebook sur une autre machine, etc. Donc comment activer les alertes de connexion dans votre paramétrage Facebook. Donc ça va vous faciliter la vie, je vous montre comment le faire. Donc on reste toujours dans le paramètre comme on est ici. Et on va dans l'option l'onglet sécurité. Donc sécurité qui est ici, donc j'ai cliqué sur sécurité. Sécurité vous voyez ici, il y a alerte de connexion. Donc vous recevez une alerte quand quelqu'un ouvre votre compte dans un appareil ou un autre navigateur. Donc je clique sur modifier. Voilà, donc je veux recevoir la notification par quoi? Recevoir la notification si quelqu'un se connait. Et alerte de connexion par e-mail. Elle dit, si quelqu'un se connait avec mon compte, je reçois une adresse, une notification dans ma boîte mail. Voilà, quelqu'un s'est connecté avec mon compte à tel endroit, etc. Donc ça vous permet un peu d'avoir une vue sur qui utilise votre compte, qui peut acéder à votre compte, etc. Donc moi, vous voyez ici que c'est activé, donc je ressors automatiquement les notifications dans mon mail. Donc une fois que vous activez ça, donc vous cliquez sur enregistrer. D'accord? Vous avez la possibilité aussi d'ajouter une autre adresse e-mail ou bien un autre numéro de téléphone. Donc ça veut dire, une fois que quelqu'un se connecte, vous recevez sur votre mobile, bien sûr, d'autres adresses e-mail. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre petit conseil de ce matin sur les règles de confidentialité. Donc je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle règle de confidentialité, qui sera la troisième règle de confidentialité. pour vous montrer comment contrôler ou bien comment supprimer les anciennes publications, comment cacher plutôt, pas supprimer, cacher plutôt les anciennes publications sur votre profil Facebook. Donc on se dit à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada